Première question Première question, Gaëlle pour toi qu'est ce que c'est qu'être une femme ? Déjà je pense que ça se définit pas spécialement par juste un sexe C'est bien plus complexe et multiple que ça Je pense que c'est surtout La personne qui peut se définir comme elle a envie de se définir Et notamment femme, homme, autre ça appartient à chacun, chacune de se définir comme telle, comme on a envie, comme on se sent bien. Et c'est pas forcément évident parce que la société nous impose un peu les deux cases Si on rentre dans aucune des deux, ben c'est un peu emmerdant Et alors une femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? C'est ce qu'on a envie d'y mettre dedans Parce que après ça peut être associé à la féminité comme on a envie de le dire, la féminité, qu'est-ce qu'il y a de féminine ? Mais ça peut très bien être aussi quelque chose de justement associé plus au masculin Si on a envie d'être plus comme ça, pourquoi pas ? Je sais pas, je trouve ça difficile de répondre en règle générale Après je peux peut-être répondre pour moi, mon cas à moi Pour toi, qu'est-ce que c'est d'être femme ? Pour moi, c'est une chose magnifique déjà parce que... Parce qu'une femme, dans cette société-là, je pense que de base, il y a quand même une inégalité Du fait, voilà, d'avoir peut-être accès à moins de choses d'avoir plus de difficultés à être entendue à être validée aussi à être... Ouais, enfin... Tout ça Et donc, d'être une femme et de vraiment se sentir femme et dans tout ce pouvoir d'être femme et dans cette beauté Je pense qu'à un moment donné, c'est se dire Ben, j'ai plus besoin de que quelqu'un me dise qui je suis ou je suis femme ou pas, c'est juste moi dans ma manière d'être et de voir le monde et de me voir dans le monde que je peux dire, je suis cette femme-là je suis la femme que j'ai envie d'être et je construis aussi ma vie en fonction de ce que j'ai envie d'être et je ne me laisse pas disons... orientée par l'extérieur mais vraiment par l'intérieur par ce qui nous pousse à être par ce qui nous donne envie ce qui nous fait... briller les yeux enfin voilà, tous ces trucs-là la passion et... voilà, donc... si on écoute ça et si on le suit je pense qu'on ne peut qu'être la femme qu'on a envie d'être Comment s'exprime ta féminité, Gaëlle ? je pense qu'elle s'exprime dans... peut-être déjà la manière que j'ai de m'habiller je ne sais pas je ne suis pas forcément dans une recherche de m'affirmer dans un style hyper... je ne sais pas, peut-être un peu foufou et tout ça, plus quand j'étais ado maintenant je m'en fiche un peu c'est plus l'intérieur de moi que j'essaye de... de moduler plutôt que l'extérieur c'est moi mon problème pour l'instant et peut-être je dirais aussi dans le... dans ma voix des fois j'ai des trucs hyper aigus comme ça et ça je pense que c'est plutôt... plutôt un truc de... de faire... par le fait de jouer aussi avec les codes de ce qu'on attribue à... qu'est-ce que les codes d'une femme et moi je suis un peu actrice à certains moments et ça m'amuse de jouer avec ces codes-là aussi de pouvoir des fois l'assumer à fond et... 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 et rentrer dans ce jeu-là et des fois pas du tout et voilà donc moi ma manière d'être une femme c'est justement d'être hyper multiple aussi et de l'assumer et de choisir les moments où j'ai envie d'être plus hyper féminine, plus je m'en fous, plus... euh... j'en ai... c'est un peu difficile de dire la partie parce que j'en ai pas une en mode waouh trop j'adore cette partie mais il y en a que je trouve pas dégueu alors je peux en dire plusieurs j'aime bien... je crois mes pieds sont pas dégueu et vraiment les pieds c'est une partie... c'est une partie qui est généralement assez moche du corps enfin les gens aiment pas trop et moi je trouve que mes pieds ils sont assez bien équilibrés genre j'ai pas des doigts de pieds genre hyper gros et tout et du coup ça va et on me dit souvent aussi que mon nez est beau alors moi je sais pas trop, j'ai un nez assez fin et de profil ça fait bien dessiner mais ça c'est plutôt les autres, pas forcément moi moi j'ai pas forcément trop d'avis et ouais mes mains peut-être aussi parce que j'ai des longues mains et j'ai des mains de pianiste mais ouais voilà, mains et pieds, mes doigts en fait voilà je dirais ça à quel moment tu penses que tu es devenue femme ? moi j'associerais pas du tout aux règles comme on peut avoir tendance à le dire et ce truc de passage aux règles tiens bah maintenant je suis une femme avant j'étais pas une femme moi en tout cas ça m'a pas fait un gros avant après je dirais c'est plutôt quand bon ça peut être lié à la sexualité d'accord le fait d'avoir fait ça première fois mais même pas je pense que c'est plutôt quand je me suis rendu compte que je pouvais faire mes propres choix et être moins dans le truc des parents voilà de faire ça parce que les parents mais le faire parce que moi encore une fois j'avais besoin, envie de le faire et que peut-être ça correspond un peu plus à ma période quand je suis sortie du lycée voilà parce que le lycée c'est encore un truc assez voilà t'es un peu obligé de faire des choses, c'est un peu chiant et juste après mon lycée je suis allée directement dans une filière artistique et tout ça et je faisais que ça de mes journées et là je me suis dit ah ouais d'accord là c'est ma vie, c'est moi, c'est mes choix et là on peut dire que je suis vraiment une jeune femme et que je commence ma vie de femme en parlant des règles, tes premières règles c'était comment ? je me rappelle plus, j'ai pas un souvenir très marquant de mes règles je crois pas que ce soit un truc qui a été horrible pour moi ou spécialement génial dans le sens j'étais contente de les avoir j'en foutais un peu j'ai même plus trop à quel âge, j'ai mes règles peut-être 13 ans, 14 ans, un truc comme ça mais je m'en rappelle, ouais je sais pas, j'ai pas un souvenir comme ça je pense que c'était assez cool sur le moment d'avoir cette nouveauté un peu comme ça, comment ça se passe, comment on fait avec mais ça m'a vite passé en fait, enfin, ouais je sais pas trop quoi dire sur ça quand est-ce que tu t'es sentie super puissante en tant que femme, la dernière fois ? ou un souvenir qui te revient ? ben, il y a deux espaces, je dirais, dans lesquels je peux me sentir vraiment puissante il y a l'espace de la scène déjà, qui est un peu connu comme l'espace de puissance parce qu'on a le public qui nous regarde, on est au centre de l'attention on est aussi dans une transformation quelque part de qui on est on peut se permettre justement d'aller peut-être plus loin que ce qu'on ferait dans la vie en général puisqu'on a cette scène qui est là pour nous sublimer, pour nous transformer, etc. donc cet espace de la scène en tant qu'actrice, ou en tant que metteur en scène, ça dépend mais dans les deux j'ai ressenti beaucoup ce sentiment de waouh, il se passe quelque chose et là je me sens puissante, pas dans le sens écraser les autres, pas dans le sens je suis la meilleure ou quoi que ce soit mais dans le sens, là mon potentiel en tant qu'être humain, il me plaît et il en jette quoi, je suis heureuse de ça et sinon c'est plutôt dans le cadre sexuel où là pour le coup avec ton partenaire il peut arriver des moments où tu te sens vraiment tellement dans une osmose et dans une communication chouette qu'à un moment donné tu te sens entendue alors ça peut arriver avec certains partenaires et les fois où ça m'est arrivé, je me suis vraiment sentie comme une autre vie à l'intérieur de la vie et dans cette vie là, il se passe quelque chose de puissant plutôt dans le côté spirituel de la chose, sortir un peu de son corps, sortir de son enveloppe des fois qui nous enferme ou qui nous limite et là je trouve qu'avec la sexualité il y a aussi cette possibilité de s'amplifier, de se sentir plus grand et sentir cette énergie aussi amplifiée et grâce au plaisir d'en donner et d'en recevoir est-ce qu'une fois dans ta vie on t'a dit ça tu peux pas faire c'est un truc de mec, t'as déjà entendu ça ? oui, bien sûr tu te souviens de la dernière fois ou d'un exemple ? ce qui me vient plutôt comme ça ce serait des choses plutôt liées au sport bon après j'ai jamais été une grande sportive donc... mais peut-être aussi pour ça parce que je me suis dit que moi je m'épanourais plus dans les trucs artistiques que les trucs sportifs maintenant je regrette un peu finalement parce que je me rends compte que tout est bien et tout peut être comme une composante d'un équilibre et là par exemple le sport c'est un truc que j'ai pas trop développé et qui me manque un peu mais ouais plutôt dans ce truc là de catégorie encore une fois ça c'est plutôt catégorie masculine du coup du coup peut-être ne perds pas ton temps enfin j'en sais rien je me rappelle pas comme ça d'exemple de truc vraiment genre ne fais pas ça mais comme de manière entre les lignes ou dans la société en général peut-être que je l'ai senti mais j'ai de la chance parce que je pense que j'ai pas forcément une famille qui est dans ce truc là de fait pas ça parce que c'est un truc de mec ma famille elle est plutôt ouverte sur ça donc j'ai de la chance je pense et j'en ai pas trop souffert de ce truc là de cette catégorisation masculin féminin c'est quoi ton rapport au maquillage mon rapport au maquillage ce serait un truc très c'est pas instinctif le mot c'est plutôt sur le moment si j'ai envie des fois je peux me maquiller un peu plus et tout et des fois je m'en fous et je me maquille pas du tout donc ça dépend vraiment de mon humeur de mon envie du moment mais je pense et c'est encore une fois peut-être lié au théâtre etc mais je pense que dans le maquillage il y a un rituel aussi de transformation et d'une image que je crée de moi même de mon visage qu'est-ce que je renvoie qui m'intéresse qui me voilà bon après il y a le maquillage de tous les jours il y a le maquillage de scène voilà c'est encore une autre histoire mais j'aime bien pouvoir me dire que j'ai des possibilités différentes et j'ai la possibilité d'être complètement naturelle et j'ai aussi la possibilité de mettre un peu de mascara de fond de teint sans que ce soit un truc je suis pas dans le trop maquillage j'aime pas trop ça mais j'aime bien des fois par exemple quand j'ai passé une journée où tu as fait un peu de sport un peu dégueu et tout se maquiller se doucher se maquiller c'est un truc de vas-y je repars sur d'autres bases et je me permets d'être une autre femme dans cette journée aussi et voilà ça serait un peu là dedans et de s'accepter peut-être aussi un peu plus à certains moments se sentir un peu plus belle est-ce que tu aimerais être mère ? oui 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 je sais pas tout de suite j'ai pas du tout mon envie du moment j'ai l'impression d'avoir plein de choses à vivre avant la maternité et je pense de plus en plus d'ailleurs aux options d'être mère parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup trop d'êtres humains sur la planète et qu'il y a peut-être plein d'enfants, de bébés qui n'ont pas la chance d'être désirés, accueillis et que si d'autres personnes ont désir d'accueillir et de créer un enfant alors pourquoi pas adopter enfin voilà c'est des questions que j'ai je sais pas encore dans quelle mesure j'aurai cet enfant ni dans quelles conditions, si ça viendra ce sera ce moment mais ouais j'ai envie de vivre ce moment de maternité rien que d'avoir un gamin et enfin je sais pas d'échanger avec ce petit être humain et d'essayer de ouais je sais pas de donner une éducation comment on fait, c'est des questions qui me... ouais j'aimerais bien les confronter est-ce que tu penses que être mère c'est devenir un peu plus femme ? je trouve ça un peu délicat de dire ça comme ça parce que ça voudrait dire quoi que si on n'est pas mère on est moins femme euh non moi je pense que c'est un pan de la féminité d'être une femme qui est particulier qui est... enfin qui comporte effectivement peut-être beaucoup de questionnements et des choses qui sont pas trop comparables peut-être à d'autres pans de la féminité parce qu'il y a quand même ce fait d'avoir une vie quoi soit en soi, soit si c'est pas en soi c'est même à l'extérieur de soi donc c'est beaucoup de questionnements peut-être euh... qui sont forts mais pas pour autant euh... à hiérarchiser, à dire c'est plus, moins euh... voilà c'est une chose parmi d'autres une manière d'être féminine parmi d'autres Dans quels vêtements tu te sens le plus femme ? je sais pas trop euh... je... je pense pas que ce soit un style de vêtement genre robe ou pantalon ou jupe en fait ça dépend de la coupe du vêtement il peut y avoir des jupes dans les cas où je me sens pas du tout, enfin j'aime pas ou je sais pas quoi euh... et puis un pantalon où c'est trop bien et... enfin et inversement du coup j'ai du mal à répondre je pense que c'est plutôt dans des vêtements où je sens qu'avec ma morphologie et avec les couleurs etc... que ça... il y a une forme d'harmonie en fait euh... mais je saurais pas dire quels vêtements euh... voilà... aussi ça dépend de la période etc... d'où vient ta force ? de mon histoire je pense euh... de toutes les épreuves qu'on a dans la vie petites, grosses, toutes sortes d'épreuves différentes et surtout le comment on les a gérées sur le moment comment on a réussi à se construire autour de ça, à se transformer euh... voilà... je considère pas que j'ai eu des épreuves trop 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 difficiles ou vraiment tragiques etc... mais... n'empêche que celles que j'ai pu avoir m'ont vraiment beaucoup beaucoup euh... je pense influencées dans la personne que je suis aujourd'hui est-ce que t'aurais aimé être un homme ? non... pas du tout... pas dans cette vie peut-être dans une autre... non je trouve qu'être une femme dans cette société euh... c'est... c'est... je trouve ça peut-être un peu bizarre je veux dire ça d'une manière un peu schématique mais je trouve ça plus intéressant dans le sens où euh... où déjà il y a cette lutte du fait d'être une femme on doit plus lutter et du coup ça nous amène un espèce de... peut-être d'une conscience peut-être plus accrue qu'un homme... bon je parle ça d'une manière dans la société etc... mais outre ça dans justement tout ce qui est le pouvoir de la femme plus je m'intéresse et plus aussi je vais lire des trucs et comparer des choses et plus je me rends compte de tout ce qui est de l'ordre sacré de la femme et de toute sa... toute sa potentialité euh... sur ce... sur ce plan là qu'on connaît encore peut-être peu finalement et... et que... qui m'intrigue... qui m'intrigue vraiment et euh... pour ça je suis hyper heureuse d'être une femme quelle est la femme qui t'inspire ? euh... Camille, la chanteuse Camille, elle m'inspire beaucoup depuis que je suis petite bon après il y a plein d'autres femmes qui pourraient m'inspirer sur des plans différents mais... euh... c'est une chanteuse française et euh... elle m'inspire par sa... déjà par la qualité musicale de ce qu'elle produit, par sa voix, sa multiplicité elle est complètement multiple, elle peut passer par plein de genres différents, des voix différentes et je trouve qu'elle a une liberté magnifique quoi enfin ouais... elle m'inspire est-ce que t'as déjà eu des sentiments ambiguës pour une autre femme ? ouais ambiguë dans le sens celui que tu veux oui bah après j'ai déjà... j'ai déjà eu de l'attirance pour une femme, pour des femmes euh... ambiguë alors euh... ouais dans le sens où c'est pas forcément peut-être clair ou c'est... ou peut-être on assume pas trop et oui c'était mon cas euh... après euh... c'est beaucoup plus rare chez moi, pour l'instant peut-être ça changera euh... d'être attirée par une fille que par un mec je suis quand même plus attirée par des garçons mais euh... par contre l'année dernière j'ai été attirée par une fille et ça m'a pas mal troublée parce que j'avais pas beaucoup d'autres expériences en comparaison donc j'étais un peu perdue, je sais pas trop comment faire et en même temps c'était très excitant ce truc de on sait pas trop où on va et... et... et du coup euh... on découvre tout et... on sait même pas trop si... enfin on se dit même pas trop si on est lesbienne ou pas machin et euh... bon ça finit un peu mal mais euh... mais... mais oui c'est vrai que... que c'était un peu ambigu au début et euh... et ça s'est fini mal dans le sens où la personne n'était pas prête encore à assumer cette partie d'elle-même je pense et je l'en veux pas du tout parce que c'est pas évident et peut-être que c'était juste pas le moment aussi pour moi non plus j'en sais rien mais euh... c'était chouette de... d'ouvrir cette porte et euh... de me dire qu'elle peut être euh... réouverte à n'importe quel moment je... je me... je me mets pas du tout de barrière par rapport à ça et je suis même heureuse de me dire que euh... qu'il y a toutes ces possibilités et que euh... et que euh... et que euh... ben... c'est aussi beau d'être attirée par quelqu'un qui peut-être te ressemble un peu plus physiquement ou je sais quoi parce que ça te met dans une forme de miroir qui est... qui est troublant, qui est troublant euh... en tout cas moi qui m'a troublée mais euh... où je sens que j'ai beaucoup à grandir sur... sur... et beaucoup déconstruire aussi j'ai senti ça rien que dans la manière de toucher une personne qui est de ton sexe enfin... en tout cas qui aime des choses du corps pareil que toi de... de trouver sa place dans ça c'était très très bizarre et ça j'aimerais bien pouvoir le régler un peu plus donc ouais Est-ce que tu crois que ton corps est politique Gaëlle ? Oui bien sûr tout corps est politique, tout est politique euh... bien sûr bien sûr je dois expliquer pourquoi pas forcément, c'est tout comme tu veux d'accord non bah... moi je... je pars du principe que... que oui tout peut être vu dans l'angle politique après quand je dis politique c'est pas la politique politicienne comme on dit c'est-à-dire du discours de gens qui sont en fait assez loin des questions vraiment importantes qui sont dans le peuple pas besoin d'aller chercher plus loin euh... mais un corps bien sûr dans... même dans sa... dans sa couleur de peau déjà dans sa forme, dans... dans ce qu'il peut renvoyer dans... dans la manière qu'il a de s'exposer ou pas euh... bien sûr après euh... il peut être politique de manière très différente et selon le contexte et le lieu et la manière dont on veut parce que déjà il... il... il représente euh... ben... une partie de la population qui est peut-être un peu moins... mise en valeur qu'un corps d'homme rien que cet exemple-là ne parlons pas des corps trans, des corps noirs, des corps gays des corps euh... handicapés tous ces corps mais euh... oui dans toutes les diversités, tout corps est politique quel est ton rapport à la nudité ? est-ce que t'es à l'aise à montrer ton corps ? oui plutôt... plutôt euh... voilà... et puis en plus avec le théâtre je pense que ça m'a... vaccinée de plus en plus de... de me rendre compte que euh... que... ben... qu'il y a plein de corps différents et qu'il y a pas à avoir spécialement honte après... ça veut pas dire que je me compare pas et que j'ai pas... j'aurais pas envie des fois d'avoir un corps plus mince plus... musclé ou j'en sais rien, bien sûr ça arrive mais... mais je crois que... que le fait d'avoir vu des gens à l'aise et d'avoir senti que... que... enfin moi d'avoir vu ces corps nus sur scène ou... voilà je me suis dit mais ces corps sont... sont intéressants et beaux dans leur particularité et dans leur manière d'exister au monde enfin dans leur rapport à l'espace et... et le mien alors pourquoi ils seraient nus et moches à côté... enfin... voilà... donc moi j'ai fait des comparaisons ce qui est pas bien de faire mais dans le bon sens dans ce truc de euh... si toi tu trouves des corps beaux et plein de corps beaux différents alors ton corps peut être aussi vu comme... comme beau par d'autres et ça m'a un peu... je me suis dit bah ouais vas-y tu t'en fous tu t'en fous... et euh... quelqu'un va forcément le trouver beau et c'est... et ça ça me... je sais pas ça me... ça me rassure pour l'instant de ce truc de... de beauté, décor Quel type d'amoureuse tu es ? je suis euh... je suis très... comment dire... euh... je suis beaucoup dans une... quand je suis en couple disons euh... je suis dans... je suis plutôt dans une forme de relation où j'ai beaucoup besoin de dialogue, j'ai beaucoup besoin d'équilibre j'ai beaucoup besoin de... de communication euh... constructive et tout ça donc j'ai vraiment un côté assez intellectuel dans un couple parce que je suis comme ça moi toute seule sans couple je suis déjà comme ça mais euh... en couple c'est encore plus parce que... parce qu'en fait je pense que quand on est en couple il y a vraiment cette idée de deux inconnus qui essayent de... de se rencontrer et de se comprendre et du coup si on n'explicite pas certaines choses euh... on peut pas se comprendre c'est impossible ça va forcément aller à des clashs ou des choses comme ça et... et donc voilà je pense que je suis aussi ce type de personne en couple qui a besoin d'être rassurée sur un plan intellectuel déjà et ensuite sur un plan euh... physique je peux être très démonstrative, je peux être très caline, douce, etc. je suis plus ça que euh... que genre euh... tigresse ça ça peut arriver à un certain moment mais c'est... je suis plus euh... ouais dans un truc enveloppant et de confiance qu'un truc très sulfureux, etc. ou ça ça peut être dans la drague au début mais après ça va me fatiguer et surtout c'est pas moi je pense pas que ce soit moi à quel moment ou dans quelle situation tu peux te sentir vulnérable en tant que femme ? euh... au moment où je suis chez le gynéco par exemple ça m'est arrivé d'ailleurs euh... l'une des premières fois où je me suis vraiment sentie pas très bien dans un... dans un... dans un cabinet médical c'est euh... ben... grand sujet je voulais me faire poser un stérilet et euh... et j'allais voir cette gynéco que je connaissais pas et j'en ai parlé et euh... et donc elle m'a dit m'hum... donc elle m'installe sur la table de... voilà... écarté les jambes, machin et là pendant que j'avais les jambes écartées elle m'a dit tous les risques d'affilée du stérilet et genre c'était horrible parce que je me suis vraiment dit mais euh... mais là je suis dans une position hyper vulnérable quand même enfin voilà de nudité mais de nudité extrême de euh... de l'intérieur de moi et de mon sexe enfin c'est quand même pas rien même si c'est une autre femme voilà... et là de me dire que des choses très négatives et... et décourageantes sur mon projet que j'avais envie pour moi, pour mon corps que j'avais un peu réfléchi quand même parce que déjà le fait d'aller dans... en parler à quelqu'un c'est déjà pas évident et là le fait qu'elle me dise ça dans cette position de vulnérabilité j'ai trouvé ça très indélicat et très méprisant et très euh... pas professionnel, pas compatissant, rien du tout et là ouais je me suis sentie très vulnérable et d'ailleurs je ne l'ai pas payé pas fait exprès mais j'avais... j'ai pas réussi à les payer sur le moment et en fait après elle m'a envoyé le rappel et j'ai... je me suis dit non je parlais pas je parlais pas, j'arrête pas que je paye elle m'a mis dans cette situation et bah tant pis je le paie pas donc exemple maintenant je voudrais te demander après tout ce qu'on a vu là pendant ces différentes questions est-ce que tu pourrais de nouveau me dire ce que c'est qu'être une femme ? je pense que je dirais la même chose tout pareil ouais je pense que... mais c'est un concept qui est délicat parce que c'est tellement la mode de parler de ces questions là, de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que la féminité c'est pas la première fois qu'on me pose cette question de qu'est-ce que la féminité pour toi t'es en train de dire que mon interview il est nul et que presque tout le monde... non c'est pertinent de poser ces questions parce qu'on en a besoin parce que oui c'est important ces questions mais alors si je leur disais avec d'autres mots peut-être je disais qu'être une femme ça serait un vent de chaque seconde en fait que je serais incapable de donner une définition fixe parce que c'est tellement... ça peut tellement prendre des chemins multiples et même des chemins qu'on n'imagine encore même pas parce qu'on ne les a pas encore empruntés que je dirais que c'est vraiment à composer avec son... déjà avec son désir profond d'être humain et son parcours personnel quoi si on a besoin de passer par des chemins très différents et ben faisons-le si on a besoin de rester dans le même pendant super longtemps parce que ça nous convient trop bien enfin il n'y a pas vraiment de règle et je pense que c'est vraiment chacune qui a les possibilités de créer ça et de définir ça mais par contre essayons d'éviter de se faire définir par l'extérieur parce que ça c'est le pire et c'est là qu'on est malheureuse je pense c'est surtout ça moi qui me... que je dirais ça c'est pas ça la féminité c'est pas le modèle qu'on nous impose et ça l'est que si on a décidé que ça l'est et que si on a décidé que ça nous correspond profondément mais parce qu'on en a peut-être essayé d'autres avant et qu'on s'est dit non c'est vraiment ça mais si c'est par... si c'est pas par choix profond et assumé alors c'est pas ce chemin là c'est surtout ça moi que je dirais dans cette réponse merci Gaëlle c'est fini